Bonsoir tout le monde, salut ! Hop là, le son s'est coupé, normalement c'est bon, mais ouais ! J'avais mon petit stream de Divide & Conquer, et après une heure et demie de stream, d'un coup, coupure de courant ! Et c'est de ma faute, puisque ça fait un mois que c'est prévu, ils m'ont envoyé deux e-mails, ils m'ont envoyé deux SMS, pour me dire qu'ils allaient changer un truc dans l'immeuble, et que, voilà, j'ai quand même fait mon stream. Alors que je m'étais dit que j'allais décaler mon stream, j'ai totalement zappé, donc bien, j'ai fait pour ma gueule ! Voilà ! Donc si vous voulez voir une coupure de stream, comme ça, vous allez voir les 5 dernières secondes de la VOD en pleine bataille ! J'étais un peu salé contre les monts brumeux, et le moment de solitude devant l'écran, j'étais là, et d'un coup, oh merde, la coupure de courant ! Ça arrive ! Oh, ils te préviennent ! Ouais, ils sont très professionnels ici, sur ça, c'était prévu, la date exacte, quand, minuté, c'est moi qui fais de la merde ! Bon ! Ron Sazam ! Antonico qui fait péter les seins ! Merci mec, merci beaucoup ! Bon ! Hé ! Dans le chat, qui connaissait pas cet avion ? Le Imam Hero 57. Moi, je connaissais que de nom, je m'y étais jamais intéressé, mais je refuse de croire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cet avion, ce machin. C'est un oiseau très très rare ! Je retiens ! Je retiens le mec qui m'a demandé ça ! Parce que techniquement, l'avion n'a pas eu de carrière opérationnelle à proprement parler, oui ! Voilà, c'est pour vous dire jusqu'où on va aller, hein ! C'est un nom de Mahometan, mais putain ! Imam Industrie Mekanice et Aeronautice Meridionali ! Imam ! C'est une surcursale de Breda ! Ça a été racheté par Breda dans les années 30 ! Voilà ! Imam ! Rien à voir avec ton imam de la mosquée ! T'inquiète ! Voilà ! Donc ouais ! C'est un avion très curieux ! C'est bien qu'on a souvent des bons avions dans les Warpers, vous voyez ? Genre si les avions des longuarts arrière et tout, c'est des bons avions ! On a souvent des beaux et des bons avions ! Lui ! Lui ! N'est pas un mauvais avion sur le papier ! Mais c'est un désastre ! De A jusqu'à Z ! C'est un désastre, on peut le dire ! C'est un désastre ! C'est un gâchis ! C'est un gâchis de tout ! De ressources ! Et ça va finir, tragiquement ! Voilà ! Donc on va parler un peu de ce design ! Il est curieux ! Il n'est pas moche ! Vous savez que ça, c'est 1939 ! 1939 ! Oh là là ! Tonico, t'es au taquet ! Doucement Tonico ! Si ma carte est toujours enregistrée ! Écoute, merci ! T'as offert un sub, Tonico, sur la chaîne ! Merci beaucoup ! C'est italien aussi, absolument ! C'est un très bel avion ! Et il faut qu'on parle de ce design un petit peu particulier et le contexte ! Déjà, on a du mal avec ces types de bimoteurs, vous voyez ! Mais le 262, les gars, ça vole des années plus tard ! On est en 1939 ! Comme je vous dis, les Italiens savent faire de beaux et de bons avions ! On est encore dans l'âge d'or des Italiens, en termes de design ! Le fait d'avoir des bimoteurs comme ça, nous, ça nous semble un petit peu contre nature ! Parce qu'on sait que le monomoteur est roi ! On a les Speedfire, BF109, tout ça ! On a du mal à imaginer un pilote dans un bimoteur ! Il n'y a pas beaucoup de bons bimoteurs de chasse ! Il y a le Lightning, le Lightning qui est peut-être une anomalie ! Mais on n'a pas beaucoup de bons bimoteurs de chasse, de redoutables bimoteurs de chasse ! Parce que tout s'est mal passé ! Mais à la fin des années 30, dès 1936-1937, on a les Zestorers, la doctrine allemande des Zestorers qui va prendre un peu tout le monde par surprise ! Avec le BF110, où on amène cette idée qu'un chasseur bimoteur peut faire le même boulot qu'un monomoteur, mais en plus en amenant une très longue distance d'engagement ! Avec plus de portée, vu que vous mettez deux moteurs, mais que les deux moteurs, ça ne va pas pénaliser l'avion ! Et les Allemands vont amener un peu ça, en disant « Regardez nos gros avions ! » Ils ne le savent pas encore, mais la doctrine des Zestorers va être un colossal échec ! Déjà en Pologne, le BF110, il a du mal contre les petits PZL P11 ! Et la bataille d'Angleterre va être le champ du signe du BF110, où on va devoir l'escorter par des BF109, tellement il se fait croquer par Spitfire et Hurricane ! Donc la dustring du Zestorers, sur le papier, elle séduit tout le monde ! Un bimoteur, vous amenez une colossale puissance de feu ! L'avantage du Zestorers, c'est que vous avez tout le nez central sur le BF110 ! Le BF110, il a deux canons de vin, deux canons de vin, trois mitrailleuses ! C'est une puissance de feu colossale en 39 ! Et tout le monde va être séduit par ça ! Ce n'est pas parce que tout le monde le fait, mais on n'a pas encore l'expérience du feu ! Et tout le monde va s'engouffrer dans cette voie ! Là, vous avez le BF110 Fallement, qui est un bon avion ! Le BF110, c'est incroyable ! Mais pas dans ce rôle-là ! C'est un avion multi-roll qui va montrer qu'en tant que chasseur de nuit et tout ça, moins maniable ! Absolument ! Mais ça, ils ne le savent pas ! Ou ils n'imaginent pas à quel point ce manque de maniabilité va leur causer des torts ! Et c'est vrai que le BF110, dans l'usage qui avait été prévu à la base, est un colosseur d'échecs ! La doctrine des Zestorers est un échec terrible ! Mais le BF110 volera très bien dans d'autres rôles, mais malheureusement pas dans celui dans lequel il a été designé ! Eh ben, il ne va pas être le seul ! C'est-à-dire que les Allemands vont ouvrir la porte à peut-être pas mal de design ailleurs, parce qu'on va voir ce que font les Allemands ! Ils disent, putain, mais en fait, c'est pas cool tout ça ! Faisons la même chose ! Les Anglais vont faire le magnifique Westland Whirlwind ! Lui a 4 canons de 20mm en centrale ! C'est terrible ! C'est terrible ! Lui aussi est un Zestorer ! C'est un Zestorer ! C'est un très très bel avion, je trouve ! Le Whirlwind ! Mais qui est peut-être pas adapté à certaines missions, à certains rôles, on préfère des Spitfire, hein ! Des moteurs dégueulasses, absolument ! C'est les pérégrines, c'est les moteurs pérégrines, je crois, les moteurs ! Mais... Ouais ! Eh, vous lui mettez deux Rolls-Royce Merlin au machin, et pas les premiers Rolls-Royce Merlin, vous lui mettez des bons Rolls-Royce Merlin, peut-être qu'il y a moyen d'en faire un bon avion, mais... Vous avez un... Enfin, vous avez un mosquito ! Je veux dire... Il sert à quoi, cet avion ? A rien ? Pourquoi vous vous faire chier avec ça, quand vous pouvez avoir un mosquito à la place ? Et... Bon... Comme je vous dis, c'est un avion qui a... Cette doctrine des Zestorers, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, parce que vous avez un avion qui est là pour faire de la supériorité aérienne, mais dans ce cas-là, autant mettre un Spitfire avec un réservoir supplémentaire, ou alors avoir un mosquito pour le multi-roll, ce que feront les Allemands. Un mosquito, c'est quoi ? C'est un peu un Zestorer, hein ! Mais en chasse de nuit, ce que les Allemands feront avec le BF110. Et c'est une doctrine qui va pas supporter la réalité du combat. Le combat va nous apprendre que les Zestorers, ça fonctionne pas. Pourtant, certains vont continuer ! Regardez les Américains ! Eh, certains vous disiez qu'il était pas beau, le R-57 ? Regardez, le X-P50, le Grumman X-P50, ça a volé en 1941. Alors, eux sont totalement à la ramasse, hein, les Américains, là, ont fait un Zestorer, mais... Regardez l'immondice ! Hein ? Les Américains vont aussi essayer. On va pas se le cacher, le P38 Lightning sera sûrement un des meilleurs bimoteurs de chasse pure de la guerre sur ce point-là. Mais les Américains vont aussi... Quoi, c'est dans War Thunder, cette merde ? C'est dans War Thunder, cette merde, ça vole ? Parce que bon, historiquement, il s'est plutôt pris un gros crash, le machin, hein, c'était pas forcément un bon avion. Mais, ça fait partie de cette doctrine de faire un avion de chasse bimoteur, parce qu'on y voit que des avantages, un ajout en puissance de feu, une meilleure portée parce qu'on a deux moteurs. Alors, on s'imagine pas à quel point le manque de maniabilité peut être une calamité si vous affrontez des chasseurs monomoteurs plus agiles et plus puissants que vous. Et... ouais. Donc ouais, euh... Putain, c'est une tuerie dans War Thunder. En même temps, dans War Thunder, les avions exotiques pour faire vendre, pour prendre au Golden Eagle, hein, les mougeons qui claquent la carte bancaire pour acheter des avions de merde. Euh... voilà. De l'autre, bah, forcément, les Italiens, les Italiens vont s'y mettre aussi. Donc, à l'époque, on va remettre un peu, on va recontextualiser, mais à la fin des années 30, les Italiens, euh, ne sont pas encore aussi en retard que, euh, que l'Europe, hein, en 38-39, il y a pas des mauvais avions. Alors, j'avais déjà parlé du CR-42. Le CR-42 qui est que les Italiens ont choisi une mauvaise voie technologique en s'imaginant que les biplans avaient encore, euh, de l'avenir. En 39-40, le CR-42 est obsolète, pourtant les Italiens vont le faire voler encore très longtemps. Euh, mais le CR-42 est un fantastique dogfighter, euh, mais, euh, bon, euh, euh, on a des CR-42 qui ont mangé des Hurricanes, hein, pendant la bataille d'Angleterre. C'est un... vous pouvez pas faire meilleur dogfighter en termes de stats, euh, que, euh, le CR-42, mais, euh, bah, c'est la fin de l'ère des biplans, quoi. Bah, c'est, euh, sûrement l'un des meilleurs biplans de combat, mais place au monoplan, monomoteur, euh, tout métallique. Et, euh, c'est une anomalie qui, euh, qui a rien à foutre là. Mais, on a aussi, euh, le Fiat G50, euh, qui est aussi, qui sera... qui fera partie avec le Maki 200, euh, qui feront la colonne vertébrale, euh, de la Rager Aeronautica en début de guerre. C'est-à-dire, tous ces avions ont un point commun lequel ? Le... le... le Maki C200, et ça a de l'importance pour ceux dont on va parler plus tard. Le Maki C200, le Fiat... le Fiat... euh, G50, et le CR-42 ont un point commun très important. Hop là. Le moteur, absolument, ils partagent le même bloc moteur, ils partagent le Fiat A74. Voilà. Donc, les... dites-vous que toute la... toute la colonne vertébrale de chasse de l'aviation italienne, de la fin des années 30, de début de guerre, partagent le même bloc moteur. Ça a son importance, parce que j'ai déjà souvent dit à quel point les Italiens ont eu des problèmes avec leur industrie pour sortir des moteurs en qualité et aussi, euh, en quantité. Et le même armement. Ouais. 2x127. Bah, tu sais... tu sais quoi ? C'est pas fini, Basile, hein. On va en reparler de la 2x127. En mai 39, Imam va sortir son Zestover. Alors, ça va voler pour la première fois en mai 39. Voici le RO57, qui n'est rien d'autre qu'un... qu'un Zestover italien. Ils vont pour ça lui mettre, devinez quoi, comme moteur ? Le A74, dont il y a déjà une terrible pénurie pour produire les autres avions. C'est-à-dire que vous avez la chasse gardée des producteurs italiens qui ne veulent pas qu'on utilise des A74 sur d'autres avions que leurs avions. Donc, il n'y a pas... déjà pas assez de blocs moteurs Fiat pour l'ensemble de l'industrie italienne. Et voilà que Imam sort son... son Zestover. C'est un bel avion. C'est un bel avion et pas un mauvais prototype. L'avion vole plutôt bien. Il est plus rapide que le Mach-C200. C'est à noter, hein. Il est plus rapide que le... que ce qui est considéré comme le meilleur avion de chasse italien de l'époque puisqu'il dépasse les 500 km par heure. Et c'est pas dégueulasse du tout. En plus de ça, vous lui mettez une excellente portée. Il est plutôt léger. 3 tonnes. C'est un... c'est pas un mauvais Zestover. Mais le BF-110 n'était pas non plus un mauvais Zestover. Et bah... cet avion arrive comme un cheveu sur la soupe. Parce que bah... Quel était un des avantages des Zestover ? Le Whirlwind et le BF-110 ? Bah... l'armement de nez. L'armement de nez était incroyable. Le Whirlwind, je l'ai pas dit, c'est 4 canons de 20 mm. Bordel de merde. 4 canons de 20, le BF-110, 2 canons de 20, 3 mitrailleuses. Et bah... Vous savez ce qu'ils vont foutre ? Sur le... Sur notre Aero 57 ? L'armement de base qu'ils vont proposer à la Regia Aeronautica. Et là, on rentre dans une occasion loupée. 2 x 12, 7. Et ouais. La maladie des Italiens. Pas de canons, pas d'armement lourd. Ils vont mettre 2 x 12, 7. Et ça, c'est terrible. Parce que... Un des avantages des Zestoreurs, vous compensez justement pourquoi ? Parce qu'ils sont un peu cons ? Parce qu'ils se rendent pas compte que... Les Italiens, en termes de doctrine, à cette époque, n'utilisent... Rappelez-vous qu'on est qu'en 39. On est en 39. Et dans la doctrine italienne de chasse, ce sont des tirs en précision. Ils ne veulent pas de beaucoup d'armement lourd comme les Allemands ou les Anglais qui privilégient la quantité de plomb qui part, la quantité de métal qui part. Les Russes et les Italiens ont cette doctrine de la précision du tir. Et la 12, 7 est un très bon compromis à l'époque. Et ça, c'est une énorme occasion manquée pour les Italiens de ne pas mettre plus d'armement sur le RO 57. Mais ça change rien. Vous savez pourquoi ? Parce que la Regia Aeronautica, malgré les qualités... Ça a des qualités, ça ! C'est parfait pour les étendues de la Méditerranée et tout ça. Pourquoi pas du 20 ? Parce qu'ils considèrent que c'est de l'overkill, du 20. Et c'est pas faux. En 39, du 20 mm... Est-ce que c'est pas trop, du 20 mm ? Possiblement. La 12, 7 est déjà une excellente arme. Et il va falloir attendre l'arrivée des blindages et tout ça pour qu'on commence à partir sur du 20 mm. Mais les Italiens sont très friands des 12, 7. Donc ils vont préférer mettre un armement léger qu'ils ont le même sur quasiment tous les avions pour la standardisation, entre autres, c'est pratique, pour, au détriment, et peut-être pour gagner de la performance aussi. Parce que forcément, si vous mettez des canons et tout ça, ça va alourdir l'avion. Ce qui va arriver plus tard. Dites-vous que la Regia Aeronautica n'en veut pas. Malgré certaines qualités, c'est pas un mauvais avion. Mais les blocs moteurs sont sûrement des plus gros problèmes. Il n'y a pas assez de moteurs pour tout le monde. Et la Regia Aeronautica va choisir de privilégier ces chasseurs monomoteurs. Et l'avion va disparaître. Notre histoire aurait pu s'arrêter là. Un seul prototype. Et voilà. Les Américains étaient aussi très friands de 12-7. Il n'y a pas beaucoup d'avions américains avec des canons de vin. Ils sont très très rares. Dans l'ensemble, les Américains, ils avaient tendance à mettre 8 12-7 et ont privilégié le plomb. Il me semble que le Corsair, le Corsair n'a pas de 4 canons de vin. Ou je me trompe. Les PGM du chat qui connaissent, qui ont plus de mémoire que moi. Il me semble que le Corsair a du canon de vin. Mais l'armement de base des Américains, c'est la 12-7. On met de la 12-7 à plus savoir qu'en faire avec 4 canons. C'est ça. Mais la 12-7 restera à l'armement des Américains. Preuve que la 12-7 n'est pas une mauvaise arme. Seulement certaines versions. Ok. Et les versions d'après-guerre. D'accord. Donc on a eu les Corsairs à la base sont en 12-7. C'est ça ? 6 12-7 ? 8 12-7 ? Sur le Corsair ? Sur les versions early qui arrivent pour la guerre du Pacifique ? Fin de guerre du Pacifique ? Ouais. Les Italiens, en soi, font de l'Américain mais on vous dit simplement. Et même les Russes privilégiaient souvent des 12-7 avec un canon axial pour la précision du tir. 6 comme sur le L4 ou le Mustang. Ok. D'accord. 8 c'est le P47. Ouais. Le P40, tu as 8 12-7 ce qui est absolument énorme. 8 12-7. Donc on privilégie la quantité de plomb qui part au détriment de la puissance. Mais 8 12-7 vous voulez pas être vous voulez pas être en face de ça. Moi j'ai déjà tiré la 12-7 je peux vous dire ça dépote. 8 ? Oh putain. Donc ouais. Notre avion va plus s'arrêter là. La Régia Aéronautica n'en veut pas. Et... Bah voilà. C'est pas la première fois. Le nombre de fois on a des avions pas acceptés. Il va se passer quelque chose avec un autre avion dont je vais pas parler. Rappelez-vous que Imam, la compagnie, Industrie, Mécanici et Aéronautici Méridone Miali appartient à Breda. Et d'ailleurs cet avion partage beaucoup en commun avec un autre avion qui lui est un des plus gros désastres tactico-opérationnels de la guerre. Le Breda 88. Le Breda 88 qui est... Bon... On reparlera peut-être un jour du Breda 88 je l'espère. Le Breda 88 qui est un avion d'attaque au sol. Et le Breda 88 pardon 88 ouais 8 le terme 8 lui va très bien au Breda lui n'est pas un bon avion du tout. Et ça va très très mal se passer pour le Breda qui est censé faire de l'attaque au sol en 41, 42, 40, 41, 42 et l'avion est tellement mauvais et j'insiste tellement mauvais que la Regia Aéronautica en panique va décider de le mettre de côté et il va dire ils nous font un remplaçant d'urgence et devinez qu'ils vont aller déterrer. Entre autres Breda à le bras long parce que la compagnie Imam appartient à Breda et la Regia Aéronautica va demander à Imam d'en faire un Yabo du RO57. Donc rappelez-vous notre très bel avion là c'était un chasseur c'était un chasseur long c'était un Zestoreur pur c'était pas un Yabo donc Yabo Jag Bomber chasseur bombardier c'est le terme allemand qu'on utilise Yabo voilà J-A-B-O Jag Bomber chasseur bombardier donc à la base c'était pas un chasseur bombardier ça c'était un chasseur pur donc ça date de 39 dites-vous qu'on va avoir presque une pause de 3 ans et demi 3 ans et demi et la Regia Aéronautica va revenir en en dites est-ce que vous pourriez prendre votre avion le Breda 88 est tellement nul on a tellement rien d'autre est-ce que vous pourriez en faire un chasseur bombardier on est en 1900 fin 41 et on recommence on ressent le proto on retourne à la planche à dessin pause de 3 ans et on recommence à bosser sur le RO57 qui va changer de nom on va l'appeler le RO57 bis pour désigner la nouvelle version chasseur bombardier qui va arriver en 1942 voici le RO57 bis on va lui rajouter pas mal de choses déjà vous pouvez voir qu'il y a un support de bombe centrale pour une bombe de 500 kg il pouvait aussi embarquer des bombes de 50 kg sur les ailes vous pouvez voir les freins de piqué c'est un bombardier en piqué on transforme un chasseur lourd longue portée en un chasseur en chtouka qu'est-ce qui pourrait mal se passer vous voyez les freins de piqué sous les ailes regardez là à gauche du moteur ça c'est les freins de piqué quand l'avion comme un chtouka pique il a ses freins de piqué donc on va lui rajouter plein d'équipements on va lui renforcer sa structure les supports de bombe les freins de piqué on va pas le remotoriser ah non 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 on garde le Fiat A74 qui est totalement mais obsolète en 42 tous les avions italiens de première génération dont on a déjà parlé les maquis de sang et tout ça c'est totalement obsolète tout ça et le poids qu'il va gagner et oui les performances vont s'effondrer on va aller plus vers du 400 kmh voire dessous en vitesse de croisière et l'avion devient poussif sauf qu'on est en 1942 fin 1942 et la Regia Aeronautica est tellement désespérée du désastre du Breda 88 qu'elle est prête à accepter n'importe quoi et elle va accepter en service le RO57 fin 42 elle va passer commande de 200 avions ça va être revu à la baisse à 110 avions et on va commencer à produire en série le RO57 BIS donc la version BIS c'est cette version alors là les freins vous les voyez les freins là ils sont pas sortis mais on les voit dessous donc là il est sous sa configuration lourde au niveau bombardement c'était un bel avion mais il a pas été fait pour ça alors ils vont aussi rajouter deux canons de 20 mm donc non seulement ils vont lui rajouter de quoi prendre des bombes une bombe de 500 kg deux bombes de 50 ils vont alourdir finalement ils ont compris en 1942 faut mettre des canons de 20 mm sur un Zestorer on va lui mettre deux canons de 20 en plus des 212 7 on va lui mettre beaucoup d'équipements supplémentaires qui vont amener une chute terrible des performances il est absolument incapable vous pouvez vous en douter d'aller faire des rôles de chasse peut-être contre des bombardiers éventuellement mais jamais il pourra aller taper du Spitfire ou du Hurricane vu la dégradation absolument terrible des performances pourtant ça reste un joli avion et les premiers exemplaires vont commencer à être livrés au printemps 43 donc on a une seule escadrille la 97ème le 97ème groupot qui va être équipé de cet avion et qui va commencer sa transition au printemps 1943 regardez là c'est pas un avion dégueulasse c'est pas un avion dégueulasse du tout hop là et la portée doit être nulle non non la portée est pas dégueulasse même si la portée forcément s'est pété la gueule bah vous savez quoi cet avion il va même pas faire de mission de combat opérationnelle en juillet 1943 va commencer l'opération Husky en Italie et notre groupe est dans le sud de l'Italie ils partagent une base avec plusieurs groupes opérationnels qui mènent des opérations offensives entre autres contre la flotte américaine au large de la Sicile et les américains vont décider de venir taper une petite discute à coup de B-17 et de B-24 pour nettoyer la capacité offensive de ces unités les américains vont détruire l'entièreté quasiment des avions de l'escadrille 15 aéros 57 bis au sol alors que l'unité n'avait même pas encore commencé ses vols de combat opérationnel l'unité ne va jamais voler ils vont perdre tous leurs avions est-ce que vous vous rendez compte de la quantité d'efforts qui ont été nécessaires pour amener cet avion jusqu'à un niveau opérationnel on est en 43 dites-vous que l'avion a volé pour la première fois en 39 en 39 il n'est pas encore opérationnel à l'été 43 et quand ils se préparent à l'être ils perdent tous leurs avions en septembre 43 on va avoir la reddition et ça ne va plus jamais voler l'avion n'a jamais été opérationnel militairement techniquement ils ne devraient même pas être dans Warbird mais ce n'est plus des prototypes puisqu'on a eu une escadrille équipée en héros 57 bis et qui préparait leur 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 opération leur opération à l'habilité et les américains m'ont empêché ça en détruisant tous les avions au sol 15 avions sur 17 je crois toute l'unité y est passée et après ça ils n'ont pas eu le temps de recevoir des nouveaux avions ils ont fait à peine 60 avions au total 60 c'est que dalle 60 c'est ce que font les américains en une journée en 44 et voilà un désastre un désastre pourtant ce n'est pas un avion moche ce n'est pas un avion moche mais il ne fera jamais de mission de combat de quoi que ce soit ça restera un éternel échec et un gâchis de ressources voilà néanmoins est-ce que vous vous rappelez que les italiens ont reçu beaucoup de moteurs allemands certains ont été produits sous licence on a les DB601 est-ce que vous vous rappelez de l'incroyable CR42 DB regardez le CR42 avec un DB601 qui a encore aujourd'hui je crois le record de vitesse d'un biplan jamais un biplan n'est allé aussi vite que lui avec un Daimler Bynes 601 et donc les italiens ont reçu pas mal de moteurs allemands ils ont eu des DB605 qui a donné naissance à toute la série incroyable de la série 5 des avions italiens de fin de guerre avec des Daimler Bynes 605 qui ont vraiment donné c'est ce qui manquait aux italiens des putains de bons moteurs en grande quantité si vous mettez l'ingénierie italienne avec des moteurs allemands puissants efféables vous obtenez des avions absolument incroyables et on aura l'occasion plus tard de parler j'espère de ce qu'on appelle la série 5 j'ai déjà parfois abordé le sujet mais on va avoir vraiment une génération à partir de 43 d'avions exceptionnels et bah les italiens ont été tentés très tôt comme là le CR42 le CR42DB et si on mettait des Daimler Bynes absolument partout et bah figurez-vous qu'on a le 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 RO58 un exemplaire un prototype de RO57 en DB601 regardez-le s'il n'est pas incroyable ça change dites-vous que ça ils l'ont mis en compétition les allemands avec un Messerschmitt 410 et il était largement supérieur au 410 l'ingénieurie italienne avec l'ingénieurie allemande et voilà il est beau il est très beau mais c'est un prototype une fois comme le CR42DB mais ils ont en effet expérimenté le RO57 et vraiment les performances étaient largement supérieures bah ouais mais le pauvre le pauvre moteur Fiat A74 voilà c'était là vous avez l'aérodynamisme vous avez la puissance la fiabilité c'était c'était un renouveau le 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 RO58 mais il y aura il sera jamais produit en série de quoi que ce soit donc ouais bah cet avion c'est un échec de A à Z pourtant l'avion n'est pas mauvais les italiens avaient un bon zesterer dans les mains un bon avion multi-roll qui aurait pu peut-être plus tard être réamélioré ou transformé en chasseur de nuit et tout ça ça ne se fera jamais et pire on lui donnera le pire rôle de substitution pour remplacer le Breda 88 on en fera un putain de bombardier en piqué quel désastre mais c'est comme ça donc preuve que parfois vous pouvez avoir un bon design initial et que c'est son c'est le contexte industriel et économique entre autres l'incapacité des italiens à produire beaucoup de moteurs et après à produire des moteurs de plus en plus puissants au point qu'ils vont devoir aller voir l'allié allemand pour mettre la main sur des Diamondback 600 et 605 et bah cet avion est la parfaite représentation de l'échec de l'industrie italienne malgré des designs extrêmement prometteurs c'est pas un mauvais avion mais ça reste un ça reste un avion dont on ne sait pas quoi faire et et quand on va le faire venir en service ça va être encore plus un désastre voilà pourquoi les allemands l'ont pas produit pour eux-mêmes après 43 pour quoi faire après 43 tu sais les allemands leur Daimler Binds 605 ils préfèrent les mettre dans des BF 109G dans des BF 109K14 après les allemands ont des BF 110 qui font parfaitement le boulot des Reinkel E219 pourquoi ils se font chier avec un ce bimoteur italien les allemands ont déjà tout ce qu'il faut dans leur arsenal voilà personne ne veut de cet avion personne n'en a besoin même pas les Italiens voilà ouais triste hein parce que c'est pas c'est pas un avion moche regardez vous allez pas me faire croire que comparer à cette merde de XP50 hein regardez quand même le jour et la nuit on sait faire des beaux avions chez les Italiens mais faire un bel avion ça suffit pas faut en avoir besoin et faut que l'industrie elle suive derrière après si vous l'amenez en service ce qui sera jamais le cas pour le malheureux Eros 57 bon je vais pas arrêter là semaine prochaine semaine prochaine le sujet de fiterie qu'il a bombardé depuis des mois on fera un peu de logistique Citroën Kégresse un petit véhicule de soutien de transport comme je dis j'ai jamais interdit les camions tankettes et compagnie dans War Tank c'est chouette voilà donc ouais Citroën Kégresse la semaine prochaine et wait 06 merci mec le Tiger Cat ouais ouais le F7F Tiger Cat je vais te le mettre c'est un chouette avion j'aime bien hop là et puis je vois déjà des très belles photos de la guerre de Corée hop 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 voilà j'ai des très belles photos de la guerre de Corée pour le Tiger Cat ça fera un très très bon sujet merci pour le seul mec 11 mois pas mal bientôt un an merci et bah voilà pour ce soir donc rendez-vous la semaine prochaine pour le Kégresse et sinon là d'ici une petite heure je vais aller sur Foxhole je vais aller sur la ligne de front faire la guerre pour les colises voilà bon sur ce je vais passer une bonne soirée bonne semaine demain demain on aura une foire au livre sur les abbasides et je continuerai Mountain Blade en début d'après-m je retournerai avec Baldwin le facteur c'est ce qu'on fait monsieur Colissimo comme on l'appelle en terre du milieu et voilà bon allez sur ce passe une bonne fin de semaine bonne soirée et je vous dis à tchao c'est tout ciao